Ce lundi matin et pour un 21e jour de mobilisation, la grève des cheminots à Annemasse a été reconduite. Ils réclament depuis maintenant trois semaines une revalorisation salariale pour contrer l'inflation grandissante. En détail, les grévistes exigent une prime supplémentaire de cherté pérenne de 300 euros brut par mois. Le coût de la vie pour certains métiers de la SNCF sont largement insuffisants pour le bassin d'emploi. On fait 10 minutes de plus, on se retrouve à Genève avec des salaires qui ont une répercussion sur l'inflation. Ils ont obtenu, il me semble, 250 francs en plus il y a très peu de temps pour l'inflation qui est causée dans leur pays. Et nous, notre pays, en France, toujours pas de solution à porter pour les ouvriers. Donc c'est une problématique. Plus de 50% du personnel annemassien du Léman Express est donc en grève. Une grève qui continuera à impacter le réseau local tant qu'aucune réponse ne sera apportée par la direction. La direction a des problématiques pour recruter parce qu'elle sait que c'est compliqué pour les gens de vivre ici décemment. Donc nous, on lui demande juste qu'elle fasse un effort. L'effort n'est pas surhumain. Qu'on ne soit pas encore reçu par nos trois directions respectives, je ne comprends pas. Que la direction joue le quart de l'appourissement et impacte le plan de transport, donc il y a une gêne pour les usagers, c'est du ressort de la direction. Je veux dire, si elle faisait l'effort de nous recevoir, si la prime de reconnaissance qu'on a actuellement, elle la mettait en prime pérenne de cherté, ça serait déjà un début. Ils ne l'ont toujours pas fait. Nous, on demande qu'ils la passent en prime pérenne de cherté et qu'ils l'augmentent pour qu'on puisse vivre décemment. Déterminé, un groupe de cheminots grévistes participera ce mercredi à une réunion avec la direction. Une réunion qui déterminera ou non la suite de ce mouvement de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501